Excuse moi garçon j'ai le tasard facile ce soir Et je t'en voudrais pas Attention Oh plein de monde plein de monde attention flash Oh la flash est pour moi Yo les marceaux 1 c'est Tipex j'espère que vous allez bien On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo découverte sur Hot Brass Hot Brass est un jeu de tir tactique en vue du dessus Il est jouable en solo comme en coopération Et il est disponible sur Steam au prix de 12,49€ Et je vais vous en parler dans cette vidéo Donc pour commencer avant de partir en mission Vous allez devoir vous équiper comme dans la plupart des jeux de tir tactique Mais j'y reviendrai un peu plus tard dans la vidéo Je vais d'abord vous montrer ce qui est possible de faire sur ce jeu Et quoi de mieux pour apprendre à jouer qu'un bon tutoriel Donc nous voici sur le tutoriel Et je vous vois déjà venir vous allez me dire Mais c'est quoi ce petit jeton là ? Et bien ce jeton c'est mon personnage Et je vous cache pas qu'au début je me suis fait la même réflexion que vous J'aurais préféré contrôler un petit bonhomme Comme Dander Kickers ou autre jeu de ce type Mais franchement quand on commence à jouer Et qu'on fait abstraction de tout ça Le jeu est bien plaisant Le gameplay est dynamique Donc là vous avez vu mon personnage Il peut courir, s'accroupir, sauter Et si vous connaissez et avez joué à Outline Miami Au niveau du gameplay c'est un peu similaire Je contrôle mon personnage avec ZQSD Et je peux lui donner une direction pour la visée ou autre Avec la souris Donc ça c'était les commandes classiques Pour le déplacement de votre personnage Rien de nouveau On va maintenant voir ce qui est possible de faire avec l'environnement Les interactions Donc là vous avez vu que j'ai pu déverrouiller une porte Ensuite je vais aller casser une fenêtre Ce qui me permettra lors d'une mission De passer par un autre endroit que la porte d'entrée Il est aussi possible d'utiliser une UDC Pour regarder ce qui se passe de l'autre côté de la pièce En mettant une caméra sous la porte Et comme vous l'avez vu on peut activer la vision nocturne On a aussi la possibilité d'activer la torche sur notre arme Si vous avez pas appris avec vous les jumelles de vision nocturne Et pour neutraliser les ennemis lors de votre mission Vous avez bien sûr votre armement Ainsi que des grenades flash et autres équipements Et juste avant on a vu qu'on pouvait ouvrir une porte Et péter une fenêtre pour pénétrer dans un bâtiment Là vous avez une autre solution Exploser un mur pour se frayer un nouveau chemin Mais attention à ne pas être trop près de l'explosion Là vous allez voir des jetons de couleur Qui correspondent à l'état dans lequel se trouve l'ennemi Quand le jeton est orange l'ennemi dans un état neutre Quand il est rouge l'ennemi dans un état agressif Et quand il est vert l'ennemi se rend Donc pour pouvoir neutraliser l'ennemi sans le tuer Il va falloir que son jeton devienne vert Et pour ce faire vous allez lui donner des ordres Une fois qu'il est devenu conciliant Vous pouvez lui passer les menottes tranquillement Mais parfois ce ne sera pas aussi simple Vous allez devoir utiliser la force Et notamment votre taser Là tout de suite il vous comprend Et vous pouvez également lui passer les menottes Et pour finir ce tutoriel Lorsque l'ennemi jette son arme N'oubliez pas de la ramasser Allez maintenant je vais vous montrer une première mission du jeu Je vais la faire en solo Histoire de vous montrer un peu comment ça se passe Et après je vous mettrai une mission Que j'ai fait en coopération avec Wolf et Dark Donc comme je l'ai précisé en début de vidéo Avant de partir en mission Vous lisez le briefing Et vous vous équipez en conséquence Il faut savoir que vous pouvez débloquer des armes Et des équipements En fonction des challenges Que vous allez réussir sur chaque mission Car oui même si le jeu a un côté tactique Il est quand même très arcade Et vous allez être obligé d'être rapide Et efficace lors de vos missions Pour pouvoir débloquer l'ensemble des équipements Bon allez c'est parti On va commencer par cette petite mission Histoire de vous montrer un petit peu Ce qui est possible de faire in game On va pas rocher On va pas On va pas chercher tous les challenges Alors je vais peut-être regarder sous la porte avant Ok Éventuellement un civil Je dis éventuellement parce qu'il peut très bien sortir une arme On le menotte tranquille Il me dit merci Voilà reste tranquille mon gars Reste tranquille Bon pour l'instant les mecs sont cools Ils se rendent direct Donc plutôt positif On va aller voir ce qu'il y a dans cette pièce Ok c'est safe On va juste ramasser le petit collectible Alors par mission généralement il y en a 3 Il peut y en avoir plus je crois On va regarder ce qu'il y a dans cette pièce également Ok donc là on arrive sur le jardin Et il y a un collectible sur la table Hop On va regarder là dedans Ok il y a un mec armé avec un fusil à pompe au fond On sort la flash Hop on lance la flash C'est parti C'est bon il s'est rendu Il a lâché son arme C'est parfait on récupère l'arme surtout C'est important Il n'a pas oublié d'aller checker toutes les pièces pour pouvoir valider la mission Et avant d'ouvrir la dernière pièce Je vais vous montrer quelque chose En fait quand vous marchez vous faites du bruit D'accord vous voyez le cercle autour de mon personnage En fait plus je fais de bruit plus ils peuvent me repérer Donc sur certaines missions ça va jouer Parce que du coup par exemple si vous devez capturer un VIP ou quelque chose Un fugitif Et bien s'il vous entend il va s'enfuir Donc voilà faites attention vous pouvez marcher Vous pouvez trottiner Et vous pouvez vous accroupir Comme on a pu le voir sur le tuto Et je crois qu'il y a quelqu'un à l'intérieur Exactement bon Bon lui vous avez vu C'est un civil il veut se battre Du coup il veut pas se rendre Hop un petit coup de taser Et c'est fait c'est plié Il s'est rendu Et on a réussi notre mission Bon j'aurai pas tous les challenges On va laisser l'histoire de vous montrer Vous montrer un peu comment ça se passe Bon voilà les amis Là vous venez de voir la partie que j'ai faite en solo On va passer maintenant à la coopération Je vous rappelle que j'étais avec Wolf et Dark des Bob Et pour information on essayait de remplir tous les challenges Donc vous allez plus nous voir partir Chacun de notre côté Pour essayer d'effectuer la mission le plus rapidement possible Et le plus efficacement Que de la jouer vraiment en tactique Ça de toute façon pour ça il y aura Thunder Tier 1 Bon visionnage Ouais tu coupes le courant Nice Fais gaffe Fais gaffe il y en a deux Tasse le tasse le tasse le Avoir en savoir ça parce que l'autre il va reprendre son arme là Il est juste devant Excuse moi garçon j'ai le taser facile c'est ça Et je t'en voudrais pas Attention Flash Oh plein de monde plein de monde Attention flash Oh la flash est pour moi Je sais pas où je suis Mais j'y suis Il y en a encore un hostile Ok c'est bon Récupère les armes Ok Ok c'est bon Ok c'est bon Il y en a un qu'on a pas fait ? Il y aura une pièce qu'on a pas fait non ? On a oublié quelqu'un ? Ah vous avez dû oublier une arme ou un mec hein regardez sur la carte Si il y en a un wad C'est pas à droite la pièce où on était Dark là La grande pièce Ah ouais il y a peut-être une arme qui a été jetée qu'on a pas vu Bah je te laisse y aller je t'attends Ah non il est resté un gars en fait Il est resté sagement ici T'as déjà fait en bas Wolf ? J'ai commencé ouais C'est quoi le mec en rouge là ? Attention flash Attention flash Vous êtes mort ? Ah ouais ouais j'ai... Je me suis lâché si je me suis craqué Attention bidon Bah ouais c'est pour ça Je me suis lâché si je ne sais pas Je vais essayer de regarder ce que je n'ai pas plus Je vais aller c'est parti Tu a pris la mouche Je vais aller c'est parti Non, je vais aller c'est parti Il a flashé Je n'ai plus de gonades, je n'ai plus de flash Il y a un mec là ? Réveillez A l'air A l'air Regarde 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 Je n'ai plus de flash moi Je n'ai plus de flash moi On y croit les gars Ok j'ai un vip là Je peux pas ouvrir la porte, y'a quelqu'un derrière c'est ça ? Non elle est bloquée, c'est là où y'a un otage Faut le faire sauter, mais le mieux c'est de faire le reste avant D'accord Y'a une grande pièce là Ah y'a du monde, y'a du monde, si vous avez du flash il faut vous flasher Ouais j'ai du flash Prêt à rentrer Ouais, flash, aïe Ben oui, prêt à rentrer Je vais déverrouiller la porte Oh tu m'as fait flipper Dark J'ai fait le tour quoi Ah on peut monter là d'accord Ah ça doit être l'accès autour là Du coup reste la pièce en haut à gauche On mettez pas à côté Flash Pardon, pardon monsieur, pardon Arrête là où tu es Je fais des glissades sur les bureaux moi Ok ça c'est cool Ah on est bien, on est pas mal là On est pas mal, on est pas mal Ça donne quoi sur les JVN ? Y'a du monde Ah bah oui sur les JVN on peut voir un peu quand même Faut flasher Trop grand Comment ça y'a du monde sur le toit comme ça là ? Bien joué ça Bien joué messieurs Enfin On a rushé Vous avez les 3 évidences ? Ou 3 ou 4 ? Les collectibles ? Non on les a pas On a pas les 4, on va en avoir 2 Ouais c'est ça En tout cas on a fait tous les challenges Tout les challenges d'un coup c'est nickel Ouais Cool la prochaine fois on peut prendre le temps pour fouiller les étages Et chercher les collectibles ouais Bien joué en tout cas On a mis du temps mais on l'a fait